Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous, attachez-vous, faites ce que vous voulez, mais croyez-moi, ça va envoyer. Je vais vous parler aujourd'hui de sadomasochisme. Nous sommes dans le quatrième épisode de Sexe et littérature. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler de deux livres. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux livres qui traitent du même sujet, du sadomasochisme, mais ce sont deux livres écrits à des époques très différentes. En plus de ça, on a un livre écrit par une femme et un livre écrit par un homme. Avant toute chose, il est nécessaire de définir les termes. Qu'est-ce que le sadomasochisme ? D'après le CNRTL, qui est donc le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le sadomasochisme est une perversion sexuelle dans laquelle se combine l'agressivité propre au sadisme et l'attitude de soumission qui caractérise le masochisme. Le sadomasochisme, clairement, c'est une attitude de soumission, de domination. Le terme sadomasochisme vient du nom du marquis de Sade, marquis de Sade dont on parlera dans d'autres vidéos, et vient également du nom de masoch. Masoch qui est ici, on va en parler aujourd'hui. Je vais maintenant vous présenter les livres et les auteurs dont on va parler aujourd'hui. 50 nuances de Grey, je pense qu'on ne le présente plus. C'est un livre très connu, ça a été un best-seller pendant je ne sais pas combien de temps. C'est un livre qui a été traduit dans plus de 50 langues, il me semble. C'est vraiment un livre qui a eu un succès fou. Parlons un petit peu de l'autrice. L'autrice, qui est une romancière britannique, qui est née à Londres en 1963. Son nom complet est Erika Leonard James. Son livre a été adapté au cinéma. Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Alors je vous dis la vérité, je n'ai pas lu les autres tomes. J'ai lu que ce tome-là. Et ce n'est pas un livre que j'apprécie particulièrement. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai trouvé intéressant le contraste qu'on pourra faire avec La Vénus à la fourrure de Masoch. Puisque ce sont deux époques totalement différentes. Puisque ce sont deux livres qui traitent du sadomasochisme. Et puisque aussi ce sont deux livres qui traitent de manière différente. Puisque nous avons dans 50 nuances de Grey le dominant qui est Grey, du coup, le milliardaire qui est un homme. Et là nous avons une femme qui est dominante. Pourtant les époques sont tout à fait différentes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de 50 nuances de Grey. Mais ce n'est absolument pas un livre que j'adore et que je recommande particulièrement. Justement, si vous aimez 50 nuances de Grey, je vais plutôt vous recommander La Vénus à la fourrure de Masoch. Puisque c'est un livre que je trouve beaucoup plus fin psychologiquement. Il y a une analyse beaucoup plus poussée des personnages. Et pourtant c'est un livre beaucoup plus court. Quand on compare entre 50 nuances de Grey qui fait quand même environ plus de 600 pages. Et puis là on a un tout petit livre qui fait environ même pas de 200 pages. Et pourtant le contenu est beaucoup plus intéressant dans ce livre-là. Voilà. Franchement c'est vraiment un livre que je vous recommande, qui m'a marqué. Et que je compte relire peut-être l'année prochaine. Parce que c'est un livre très 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 intéressant. La Vénus à la fourrure est aussi un livre qui a été adapté au cinéma. C'est Polanski qui en a fait l'adaptation cinématographique. Adaptation cinématographique que je n'ai pas vue. Que je compte regarder quand même. Mais que je n'ai pas encore vue. J'ai peur d'être déçue à vrai dire. On verra. Je vais me faire quand même ma propre opinion. Ce livre est paru en 1870. Il est écrit par un auteur allemand. Masoch. Masoch a donné son nom au mot sadomasochisme. Peut-être que dans quelques siècles on ne dira plus sadomasochisme. Mais j'aime saucisme. C'est très moche. Et c'était très nul comme blague aussi. Faut le dire. L'auteur est né en 1836 et il meurt en 1895. Il va surprendre sa tante en train de fouetter son mari et de l'humilier. Elle l'a vue et donc elle a fouetté son neveu. Donc le petit Léopold, déjà tout petit, était choqué, traumatisé par cette femme qui l'a fouetté. On comprend l'influence de cet événement lorsqu'on lit son oeuvre. Après vous avoir présenté les oeuvres dont on va parler aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de ces oeuvres. Pour 50 nuances de Grey, je pense que tout le monde connaît, mais je vais quand même faire un rapide résumé pour se mettre dans l'ambiance. On va suivre Anastasia Steele qui est étudiante et qui va remplacer son amie journaliste lors d'un entretien avec Grey. Alors comment il s'appelle déjà lui ? Christian Grey, oui, Christian Grey. Donc voilà, elle va aller interviewer Christian Grey et elle va être un petit peu amoureuse de lui, enfin voilà, attirée par lui en tout cas. Elle va être impressionnée par l'assurance de Christian Grey. Et puis voilà, il va y avoir une histoire de domination. Puisque lui, il va faire d'Anastasia sa soumise, clairement. Elle va être sa soumise. Elle va devoir se soumettre scrupuleusement à toutes les exigences de M. Grey, des exigences sexuelles, mais aussi dans sa vie privée. Ce n'est pas que dans la chambre à coucher que va se passer toute cette humiliation et cette domination. Non. Je n'en dirai plus juste après. Pour la Vénus à la fourrure, on va suivre Wanda qui va soumettre le narrateur sexuellement. Enfin, ce n'est pas vraiment très sexuel entre eux. Il n'y a pas une alchimie qu'on peut retrouver entre Christian et Anastasia. Non, ça va être une humiliation et une domination totale de la part de Wanda, la fameuse Vénus à la fourrure. Et le narrateur se plaît totalement dans cette relation. Je tiens à vous le dire. Contrairement à Anastasia qui se pose un peu des questions. Est-ce que c'est bien pour elle, etc. Au début, elle hésite un peu. Lui, il y va tête baissée. Il est super content de cette relation. Ensuite, on va parler un peu des différences et des ressemblances qu'on peut trouver dans ces récits qui pourtant semblent tellement différents puisque l'époque est différente. Mais non, il n'y a pas autant de différences que ça. Alors déjà, pour commencer, les ressemblances. Ce qui unit ces deux récits, ce qui rassemble ces deux récits, c'est le contrat. Puisque dans 50 nuances de Grey, Anastasia Steele va signer un contrat de consentement pour consentir justement à être totalement soumise à Christian Grey. Il y a également un contrat dans la Vénus à la fourrure. D'ailleurs, j'étais un peu étonnée. Le contrat arrive à la fin. C'est vraiment à la fin. Donc, ce n'est pas comme dans 50 nuances de Grey où le contrat, c'est vraiment le début. C'est vraiment pour montrer qu'Anastasia est d'accord à se soumettre à toutes les exigences de Christian Grey. Non, là, c'est plus un contrat beaucoup moins formel. Mais il y a cette affaire de contrat. Une affaire de contrat qui, quand même, montre qu'il y a des règles dans cette relation. Des règles, bon, des règles pas forcément à l'avantage du dominé, ça c'est sûr. Mais même dans la guerre, il y a des règles. Et ça nous prouve que même dans ce genre de relation qu'on peut considérer comme malsaine, il y a également des règles. On a également dans les deux livres une domination qui ne s'arrête pas que dans la sexualité. Par exemple, dans 50 nuances de Grey, Anastasia Steele n'a pas le droit de fumer, elle n'a pas le droit de boire jusqu'à l'ivresse. Donc, ce sont en fait des règles qui vont totalement gouverner sa vie et non pas seulement une affaire de domination dans la chambre à coucher. Et c'est la même chose dans La Vénus à la fourrure. Le soumis va être totalement l'esclave, va être totalement même le jouet, va être totalement à la merci de Wanda. Je vais vous lire un passage justement qui est assez révélateur. Songe, homme, que tu ne vaux pas beaucoup mieux qu'un chien, qu'une chose sans vie. Tu es mon objet, mon jouet. Je peux le démolir si tôt que j'ai une heure à tuer. Tu n'es rien, je suis tout. Compris ? J'adorerais dire ça à quelqu'un, tu vois. Ça peut être très drôle. C'est de l'humour, s'il vous plaît, c'est de l'humour. Donc, il y a cet aspect dominant, pas que dans la chambre à coucher, et qui empiète également dans la vie privée des deux dominés. Ce qui rassemble également les deux livres, c'est qu'à côté de la douleur physique qu'on peut éprouver face au fouet, par exemple, il y a également l'humiliation. Une humiliation qui est très présente. Même si elle est beaucoup plus présente dans la Vénus à la fourrure, il y a quand même, je trouve, de l'humiliation dans 50 nuances de gré. On a un petit visiteur ici. N'est-ce pas ? Dis bonjour ! On a de l'humiliation également dans 50 nuances de gré. Par exemple, à la page 263, elle dit Clairement, les claques, les fessées, etc., c'est quelque chose d'humiliant. Même si elle est consentante, il y a quand même une sorte d'humiliation. On peut être consentant à l'humiliation. Ça peut même exciter certaines personnes. Donc voilà, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Dans ces deux livres-là, il n'y a pas que la douleur physique, mais il y a également une humiliation. Il y a ensuite beaucoup de différences dans ces livres. Bien qu'ils se ressemblent, bien qu'ils parlent du même sujet, il y a quand même des différences. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a quand même la différence de sexe des deux dominants. On a dans 50 nuances de gré un dominant masculin et dans la Vénus à la fourrure, une dominante féminine. Du coup, l'humiliation sera différente sur les deux dominés. Il y a cette différence au niveau du sexe des deux dominants. Mais il y a également une différence concernant les deux dominants et leur caractère. Parce que Christian Gré est un homme dominant. Il a beaucoup de soumises. Il n'entretient que ce genre de relations. Christian Gré est un dominant. Il n'a que ce genre de relations. Il y a des soumises qui sont à son service, qui signent un contrat. Et donc, c'est uniquement ce genre de relations qu'il aime et qu'il apprécie. Il prend du plaisir uniquement lorsqu'il est le dominant. C'est dans sa nature d'être dominant. Et il ne se voit pas avoir un autre type de relation. Même si on sait après, ensuite, qu'il est comme ça parce qu'il y a une femme qui a été dominante avec lui, etc. Ça, on s'en fout un peu. C'est un peu pour ajouter des paillettes dans les yeux aux femmes qui vont lire ce livre, qui vont mouiller derrière ce livre. Et qui vont se dire, mais pauvre petit Christian, il n'y a pas eu de chance. Et donc, ils vont tout pardonner à ce fameux Christian Gré. Personnellement, je trouve que c'est un peu pour ça qu'il est autant apprécié Christian Gré. Parce qu'il y a cet aspect très... Mais ce n'est pas de sa faute. Oui, le pauvre, il a connu ça. Donc, il refait la même chose. Bref. Tandis que Wanda, ce n'est pas vraiment ce genre de relation qu'elle aime. Mais elle va prendre la confiance parce que c'est le soumis qui va se soumettre à elle, en fait. Et elle, elle va prendre la confiance au fur et à mesure. Mais de base, à plusieurs reprises, elle va dire au soumis d'arrêter de se comporter comme ça parce qu'elle ne va pas réussir à s'attacher à lui. Elle a besoin d'un homme ferme. Et donc, elle va lui dire à plusieurs reprises, mais lui ne va jamais l'écouter. Il va toujours se comporter comme le petit toutou. Et donc, elle, elle va en profiter et elle va devenir sa maîtresse, en quelque sorte, sans vraiment l'avoir décidée. En gros, elle va se comporter comme lui, il aimerait qu'elle se comporte. Et lui, c'est quelque chose qui l'excite particulièrement. Donc, dans 50 nuances de Grey, on a avec Christian Grey un dominant qui cherche une proie. Alors qu'inversement, dans La Vénus et la fourrure, on a une proie qui cherche à être dominée. Donc, c'est deux choses différentes et c'est particulièrement intéressant. Je vais vous lire un passage de La Vénus à la fourrure. Tu dois être l'enclume ou le marteau. Illustre parfaitement les relations entre homme et femme, ainsi que la incidement dit Vénus en rêve. Dans La Passion de l'homme se niche le pouvoir de la femme et elle s'y entend pour l'utiliser si l'homme n'y prend garde. Il n'a pour seul choix que d'être le tyran ou l'esclave de la femme. Il s'abandonne alors, il passera sous son joug et il tâtera du fouet. C'est un petit peu fataliste parce que d'après Masoch, c'est soit on est le dominant de la femme ou soit on est le soumis. D'après lui, la femme va se comporter différemment si elle a affaire à un homme dominant ou si elle a affaire à un homme soumis. Les différences que j'ai pu également trouver, c'est vraiment dans La Vénus à la fourrure, la femme n'y va vraiment pas de main morte. Elle va soumettre le soumis au point de lui changer son prénom, de lui changer son identité. Chose que Christian Grey ne fait absolument pas. Il ne veut pas changer l'identité d'Anastasia. En tout cas, il ne veut pas changer son prénom. Certes, il veut changer peut-être son identité au niveau de son caractère puisque Anastasia ne doit pas se rebeller. Elle doit le servir sur un plateau. Elle doit lui être totalement soumise. Elle doit accepter tout rapport sexuel avec lui, quand il l'aura décidé, etc. Donc oui, il change un peu son identité dans le sens où elle ne doit pas se rebeller. Donc il change quand même son identité. Mais là, elle va vraiment beaucoup plus loin que Christian Grey, Wanda. Parce qu'elle va carrément changer l'identité au point de changer le prénom du soumis. C'est pour montrer aussi sa pleine puissance. Et là où elle va également plus loin dans l'humiliation, c'est qu'elle va aller jusqu'à frapper son soumis avec un autre homme. Chose que lui ne voulait absolument pas, puisque lui, il est amoureux d'elle. Il lui dit tout le temps qu'il l'aime. Il lui fait des déclarations d'amour enflammées. Il est jaloux. Il est totalement amoureux d'elle. Il lui donnerait son cœur sur un plateau. Mais elle, elle s'en fiche complètement. Et elle va venir, elle va le fouetter avec un autre homme. Alors que lui, il prenait du plaisir parce qu'il était fouetté par elle. Il aimait beaucoup ça. Lorsqu'elle le fouettait, mais uniquement lorsqu'elle était seule. Mais là, elle va venir avec un autre homme. Elle le soumet au point de lui montrer, je t'emmerde. Je te frappe avec un autre homme. Rappelez-vous, on est quand même au XIXe siècle. Donc, les rapports hommes-femmes étaient très différents de ceux aujourd'hui. Les hommes étaient beaucoup plus jaloux qu'ils le sont aujourd'hui. Il y avait cet aspect quand même possessif au XIXe siècle, surtout de l'homme pour la femme. Et là, elle vient et elle brise toutes ces chaînes-là. Elle vient, elle brise tout. Elle vient avec un homme. Elle frappe son soumis avec un homme. Alors que lui est totalement amoureux d'elle. Et il lui a demandé de ne jamais le faire. Mais elle lui montre à quel point elle s'en fiche. C'est elle la reine. C'est elle la maîtresse. C'est elle qui décide. Et lui, Christian Grey n'ira pas jusque-là. Il ne va pas essayer d'éveiller la jalousie d'Anastasia. Lui, il fait les choses différemment. Parce que, rappelons-le, Wanda ne veut pas être maîtresse. Elle ne veut pas soumettre. Ce n'est pas dans sa nature de soumettre les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît particulièrement. Elle va y trouver du plaisir. Parce qu'elle va se sentir puissante. Elle va se sentir très puissante dans cette relation. Elle va trouver du plaisir dans ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour elle. Christian Grey, c'est différent. C'est quelque chose qui est nécessaire pour lui. Donc, il a besoin de ses soumises. Il a besoin de ses soumises pour se sentir puissant. Alors, il les manipule. Donc, on est dans un autre rapport de force. Wanda s'en fout complet si le mec s'en va. Elle n'a pas besoin de lui. Elle se sent puissante. Ça lui plaît. Mais elle n'a pas besoin de ce sentiment de puissance. Christian Grey a besoin de se sentir puissant. Et donc, il a besoin de manipuler ses femmes. Il est fou ce chat. Il est fou. Et donc, il a besoin de manipuler ses femmes pour qu'elles restent à sa disposition. Donc, il va leur faire des compliments, etc. Il va être gentil avec les femmes. Bon, dans ce livre-là, il devient amoureux d'Anastasia. Mais on sent très bien que c'est un manipulateur. Et qu'il sait y faire quand même, ce Christian Grey. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est normal. Il a besoin de se sentir puissant. Alors, il a besoin que ses femmes restent à sa disposition. Et s'il va trop loin dans l'humiliation, les femmes vont partir. Donc, il ne peut pas se permettre d'aller humilier Anastasia avec une autre femme. Ce n'est pas possible. Elle va partir. Elle va être jalouse. La relation va empirer. Elle ne sera plus à sa merci. Et lui, il va faire quoi à son soumise ? Si Christian Grey n'a pas de soumise, il ne peut plus affirmer son pouvoir. Je voulais également vous parler de l'aspect très cliché que je n'ai pas du tout apprécié dans 50 nuances de Grey. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très cliché, caricatural. On a un homme super puissant, tout puissant, à qui tout réussit. Il est blindé d'argent, il sait y faire, c'est le meilleur. Christian Grey, milliardaire, il a un hélicoptère. Donc, c'est assez caricatural en termes de personnalité. Également, Anastasia est aussi un personnage très caricatural. C'est la petite vierge prude qui fait des études de lettres, qui est très timide, qui n'a pas confiance en elle, qui porte des culottes en coton. Enfin, vous voyez, tout cet aspect-là, c'est très caricatural. On n'a pas de nuances dans les personnages, on n'a pas de subtilité, on n'a pas de consistance dans les personnages. Et c'est vraiment le gros défaut que je peux donner au livre 50 nuances de Grey. Dans La Vénus à la fourrure, les personnages ne sont pas dans des cases comme dans 50 nuances de Grey. Puisqu'on a la dominante qui, de base, est dominante parce que le mec est soumis, donc ce n'est pas quelque chose qui lui plaît particulièrement, mais elle va le faire parce que c'est ce que lui, il aime, et donc elle va se comporter comme ça. Il y a cet aspect-là. Il y a cette réflexion sur les relations hommes-femmes, qui est très intéressante, très pertinente. Je vais divulgacher le livre, je vous le dis. On a le soumis qui, à la fin, il a appris de ses erreurs, il a compris que lorsqu'il se soumet totalement à une femme, elle va prendre la confiance. Mais ça, je pense que c'est dans les deux sexes. Je pense que si on se soumet totalement à une femme, elle va prendre la confiance. Et si on se soumet totalement à un homme, il va prendre la confiance. Ça, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Et je pense que c'est la nature humaine qui fait ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'aimer soi et il faut aussi mettre des limites dans nos relations. C'est bon, le petit moment développement personnel est terminé. Revenons au livre. Il a appris de cette relation, il a compris qu'il doit arrêter d'être soumis. Et donc, il y a aussi cet aspect un peu moralisateur. La fin, il y a une sorte de morale. Morale que je ne trouve pas dans 50 nuances de gré. Même si je n'ai pas lu les autres tomes, je ne trouve pas la morale dans 50 nuances de gré. Mais à part donner des faux espoirs aux femmes qui vont lire ce livre en se disant « Ce dominant, il va peut-être tomber aussi amoureux de moi. » Non, les filles, non. Si vous tombez sur un dominant qui veut que vous soyez sa soumise, vous serez sa soumise. Il ne va pas tomber amoureux de vous. Vous serez juste sa soumise. Une soumise parmi tant d'autres. Donc, si vous voulez y aller, il n'y a pas du moment de valeur. Allez-y, franchement. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Parce que ce genre de livre, pour moi, c'est vraiment écrit par une femme pour des femmes. C'est écrit par une femme pour des femmes qui sont en extase totale devant des mecs dominants qui peuvent changer un jour. Qui ont cet espoir que cet homme changera pour elles. Clairement, c'est assez enfantin. C'est une lecture d'adolescente. Que là, vraiment, on est dans une consistance, une finesse psychologique. C'est un livre très bien écrit également. C'est très bien écrit. Je n'ai pas vu les 200 pages passer, honnêtement. Et voilà, j'ai envie de relire cet auteur que je vous conseille fortement. Vraiment, lisez Masoch. Si vous avez lu 50 nuances degré, que vous avez apprécié l'aspect sadomasochiste, je pense que vous pourrez aimer La Vénus à la fourrure. Même s'il y a beaucoup moins cet aspect très fusion sexuelle qu'on peut retrouver entre Anastasia et Christian. Parce que Wanda n'a pas envie de lui, en fait. Elle n'a pas envie de cet homme sexuellement. On ne ressent pas une envie de le dévorer, une envie d'avoir des rapports sexuels avec lui. Peut-être que le fait qu'il soit soumis comme ça, ça la répugne. Alors qu'au contraire, Christian adore le fait qu'Anastasia soit soumise à lui. Sexuellement, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Il prend énormément de plaisir là-dedans. Il donne beaucoup de plaisir aussi à Anastasia. C'est un plaisir partagé, un plaisir sexuel partagé, ça c'est sûr. Anastasia prend aussi énormément de plaisir à se soumettre aux volontés de Christian Grey. Donc il y a un aspect beaucoup plus sexuel dans 50 nuances degré que dans La Vénus à la fourrure. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu ces livres ou si je vous ai donné envie de les lire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !